Musique Bonjour, nous sommes les élèves de Saint-Camune du Collège Sainte-Marie à Saint-Dié-des-Vosges et nous avons choisi de vous expliquer comment l'océan peut-il être moteur du climat. En hiver, à Bordeaux, il fait doux et il n'y a pas de neige. Tandis qu'à Montréal, en hiver, il fait froid et il neige. Montréal est situé au Canada et Bordeaux, au sud-ouest de la France. Montréal et Bordeaux sont à la même latitude, donc le climat devrait être le même. On a vu qu'à une même latitude, il y a la même quantité d'énergie qui est reçue, donc le climat à Bordeaux et à Montréal devrait être le même. Bordeaux est situé à côté de l'océan Atlantique, c'est peut-être à cause de l'océan. Tu sais, il y a des courants dans la mer. On va faire une expérience pour le montrer. On va utiliser un modèle océanique. On prend deux béchères, un avec de l'eau froide à 17,5 degrés de couleur bleue et un autre avec de l'eau chaude à 82,4 degrés de couleur rouge. On verse l'eau chaude et l'eau froide en même temps dans chacun des cubes. Nous remarquons que l'eau chaude passe par le tuyau du haut et repousse l'eau froide et que l'eau froide passe par le tuyau du bas et repousse l'eau chaude. Donc, l'eau chaude circule en haut et l'eau froide en bas. Oui, on a vu en physique que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. Donc, on en déduit que le courant chaud circule dans la partie supérieure de l'océan alors que les courants froids se trouvent en profondeur. L'Ectrum est un courant marin chaud qui remonte vers les côtes ouest de la France. Le fait que c'est un courant chaud permet d'expliquer en partie le climat de l'ouest de la France. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Oui, tu as raison. L'eau des océans est salée et puis il y a l'atmosphère et les anticyclones qui rendent la réalité plus complexe.